Le Seigneur Merci Seigneur pour la grâce que tu nous fais de pouvoir nous retrouver autour de ta parole dans ce 15 minutes de grâce et de vérité avec ton serviteur, le pasteur Mickey Hardy. Pour le cantique du jour, j'ai choisi « C'est ta présence Seigneur que je veux ». Donc sans plus tarder, on peut louer le Seigneur ensemble. C'est ta présence Seigneur que je veux C'est ta présence Seigneur que je veux Quand je m'approche de toi, tu t'approches de moi C'est ta présence Seigneur que je veux Alléluia, Alléluia Seigneur, remplis-moi, remplis mon cœur Alléluia, Alléluia Seigneur, remplis-moi, remplis mon cœur Alléluia, Alléluia Seigneur, remplis-moi, remplis mon cœur Alléluia, Alléluia Seigneur, remplis mon cœur Seigneur, remplis mon cœur Seigneur, remplis mon cœur Alléluia Alléluia Ce chant de louanges et d'adorations Continuons aujourd'hui A parler sur les hérésies Et nous allons partager un peu Sur les extravagances C'est-à-dire les extravagances Que nous trouvons Dans beaucoup d'églises Aujourd'hui Je vais lire dans la deuxième épître de Pierre Au chapitre 2 Je vais lire deux versets Il y a eu parmi le peuple de Dieu De faux prophètes Et il y aura de même parmi vous De faux docteurs Qui introduiront sournoisement Des sectes pernicieuses Et qui, reniant le maître qui les a rachetés Attireront sur eux Une ruine soudaine Plusieurs les suivront Dans leur dérèglement Et la voie de la vérité Sera calomniée A cause d'eux Quelle parole sérieuse De la part de l'apôtre Pierre Qui nous avait hâti Que non seulement qu'il y a eu Au temps De la première église Des faux docteurs Mais Il nous dit que dans les derniers temps aussi Il y aura Des faux docteurs Et nous connaissons Leur rôle Nous connaissons Le fruit De leurs oeuvres Et aujourd'hui Nous allons parler un petit peu De De ces extravagances Qui se passent Dans les églises Aujourd'hui Beaucoup d'excentricité Des pratiques Surtout Non scripturaires Nous ne voyons pas ces choses Dans la parole de Dieu Et je crois Que c'est important Aujourd'hui De reconnaître Dans ces derniers temps Que tout ce qui ne Se trouve pas Dans la parole de Dieu Nous sommes appelés A les rejeter A ne pas les accepter Et à considérer Ces choses Comme des hérésies Et aujourd'hui Il y a des pratiques Comme je l'ai mentionné Non bibliques Des manifestations Charnelles Émotionnelles Et Qui vont bien loin Qui vont bien loin Nous sommes D'accord Que le Saint-Esprit Agit De différentes manières Mais Nous ne pouvons pas Aller au-delà De la parole de Dieu Il est vrai Que quand l'esprit De Dieu bouge Il peut y avoir Certaines Certaines Manifestations Dans le sens Où peut-être Que la puissance De Dieu Va Renverser Quelqu'un Mais Il ne faut pas Entrer dans Le domaine Où nous ouvrons Nous ouvrons Nous-mêmes A des forces Spirituelles Qui ne sont pas Du Seigneur Et nous voyons Et nous voyons cela Dans les églises Nous voyons cela Nous entendons parler Nous avons des témoignages Et c'est pourquoi Je veux vous mettre en garde Contre ces hérésies Ces pratiques Non bibliques Ces excentricités Ces extravagances Et c'est clair Que la raison De cela Souvent c'est L'ouverture De cœur A toutes sortes De doctrines Toutes sortes De partages Que les pasteurs Des serviteurs De Dieu Entendent Veulent suivre Ou alors Ce sont des inventions Ou alors Parce que eux-mêmes Les pasteurs Des serviteurs De Dieu N'arrivent pas A transmettre La vie du Seigneur La vie de Christ Le ministère De l'esprit N'est pas en opération Et ils veulent Imiter cela Fabriquer Comme on dit La puissance De Dieu Fabriquer L'onction De Dieu En faisant croire Aux chrétiens Que cela C'est Le Saint-Esprit Qui est à l'œuvre C'est la puissance De Dieu Qui se manifeste C'est l'onction De Dieu Dans ces moments Mais Je crois Que nous Les chrétiens Nous avons besoin De pouvoir Discerner Certaines choses Nous ne pouvons pas Tout accepter Nous ne pouvons pas Dire oui A tout Parce que Le pasteur Ou bien Le prédicateur Annonce quelque chose Ou alors On mène Les chrétiens A toutes sortes De manifestations D'excentricité Et de pratiques Qui ne sont pas Bibliques Il nous faut Être Très prudents Il nous faut Pouvoir Discerner Et pour discerner Il faut grandir Dans la maturité Il faut vraiment Être des hommes Les femmes Et des femmes Spirituelles C'est pourquoi L'apôtre Paul Nous conseille Toujours De nous identifier En Christ De nous fortifier En Christ Car c'est cela Qui va nous emmener A être sensibles A reconnaître L'esprit de Dieu Ou les manifestations Charnelles La vraie doctrine De Christ Par toutes sortes De manifestations Et d'excentricité Ils inventent En par exemple Copiant Des serviteurs De Dieu Eux-mêmes Qui aussi Emmènent les chrétiens Dans l'erreur Donc ils veulent Imiter ces gens-là Et il y en a d'autres Qui veulent garder Le peuple de Dieu Et qui trompent Le peuple de Dieu Qui séduisent Le peuple de Dieu En les excitant A ces manifestations Et les pasteurs Eux-mêmes Entrent dans ce jeu Et eux-mêmes Ils font Des choses Excentriques Extravagants Mais qui ne pensent Ne rendent pas gloire Au Seigneur C'est là Où nous avons besoin Encore une fois Je dis D'être sensibles A l'esprit de Dieu Et de pouvoir discerner Quand il se passe Quelque chose A l'intérieur de nous Et que nous ne sommes Pas en paix Nous ne pouvons pas Nous identifier Avec ces choses-là Et la parole de Dieu Nous enseigne Que c'est sa séduction Des derniers temps La séduction Des derniers temps Des faux serviteurs De Dieu Et moi J'appelle cela Des mercenaires Parce qu'ils ne sont pas Ils ne sont pas Prêts A donner leur vie Pour le peuple de Dieu Et à les enseigner Comme il faut Il y a l'ignorance De leur part Il y a beaucoup De pratiques bizarres Dans l'Église Il y a beaucoup De prédicateurs Qui se servent De l'eau Pour Comme de l'eau De l'onction Ils aspergent Le peuple de Dieu Avec de l'eau Et le peuple de Dieu Croit que c'est L'onction De Dieu Que cette eau Et oint Et alors là Il y a des manifestations Des gestes bizarres Des pratiques bizarres Dans l'Église Avec des manifestations Qui vraiment Ne témoignent pas du tout Avec l'Esprit de Dieu Dans notre cœur Et c'est comme Des Comment dirais-je La délivrance Des démons Qu'on voit Dans la vie Des non-chrétiens Quand on fait De l'évangélisation Des manifestations Étranges Donc il faut vraiment Vraiment Faire attention Et de ne pas Entrer dans Ce jeu Et puis Il y a Bien sûr La vente La vente De l'eau La vente Des tissus Il y a même Qui vont au-delà De tout Et qui Vendent du sang En disant Que c'est Le sang de Jésus Enfin des choses Extravagantes Des choses Vraiment Vraiment Bizarres Et qui ne sont pas De l'Esprit de Dieu Du tout Du tout Nous avons besoin De vraiment Être attentifs À la voix de l'Esprit Demeurer dans la parole De Dieu C'est ça que Jésus a dit Demeurer dans ma parole Il faut demeurer Dans la parole De Dieu Et beaucoup Font ça Pourquoi ? Parce que Pour attirer les gens À cause de l'argent Nous allons parler De l'argent plus tard Et l'argent L'argent Est une des Des motivations Gagner de l'argent Pour pouvoir Inventer les choses Emmener ces pratiques Bizarres Dans l'Église Pour faire croire Que c'est Le Seigneur Que c'est La manifestation Du Saint-Esprit Et dans toutes ces choses-là On peut voir aussi Dans ces manifestations-là Des mouvements Des mouvements Des mouvements De corps Excentriques Des mouvements De corps Émotionnels Et très très bizarre Très très bizarre Tout cela existe Dans les Églises Mes frères et sœurs Et nous avons besoin De vraiment Nous mettre en garde Contre ces choses-là Pourquoi Qu'est-ce qu'ils font Ces pasteurs Et ces éviteurs De Dieu Ils Ils Remplacent L'onction de Dieu Par toutes sortes D'abominations En faisant croire Au peuple de Dieu Que ces manifestations-là Sont Spirituelles Sont De la part Du Seigneur Et Ils sont Sans fondement Bibliques C'est ça Le point Sans fondement Bibliques Vous entrez Dans une église Aujourd'hui Vous voyez Certaines choses Des manifestations Ou des pratiques Qui se passent Dans l'église Et que vous ne trouvez pas Dans la parole de Dieu N'hésitez pas A vous éloigner De Ces endroits C'est pas la peine De demeurer Dans ces endroits Parce qu'au moment donné Vous allez vous-même Être Dans ce mouvement Emporté par cela Séduit Par Le pasteur Le prédicateur Je n'appelle pas cela Des vrais Serviteurs De Dieu Parce que C'est vraiment Des mercenaires Qui détruisent Le peuple de Dieu Qui emmènent Le peuple de Dieu Dans l'erreur C'est pourquoi Ces extravagances Ces extravagances Ces excentricités Ces pratiques Non bibliques Ces manifestations Charnelles Émotionnelles Ces pratiques Bizarres Il faut Il faut s'éloigner De tout cela Et non pas Entrer dans le jeu Des pasteurs Et des serviteurs De Dieu En guillemets Qui entraînent Le peuple de Dieu Loin De la vérité De la parole de Dieu Ce sont des hérésies Et comme L'apôtre Pierre Nous met en garde Je fais de même Je vous mets en garde Contre ces choses là N'hésitez pas A fuir Ces endroits Ne demeurerait pas Dans ces endroits Voilà mon encouragement Pour vous ce matin Et je veux prier Que le Seigneur vous garde Et qu'il vous protège Contre tout cela Et si Malheureusement Vous êtes Au milieu De toutes ces choses là Fuyez Rapidement Croyez-moi Fuyez rapidement Et vous serez protégés Que le Seigneur vous bénisse Et on vous retrouve Demain Il n'y a rien Comme la parole de Dieu Mes frères et sœurs Pour nous rendre libres Et pour parler A notre cœur Je n'ai aucun doute Que ce message Vous a aujourd'hui Vraiment confronté Challengé Et vous a encouragé A découvrir La simplicité du Seigneur Je vous encourage donc A vous connecter A rester connecté Sur notre chaîne YouTube CityMI Et à ne rien manquer De tout ce que le Seigneur A pour vous Surtout La prochaine session Avec le pasteur Mickey Hardy Où il va partager Toujours Dans la série Les hérésies Cette fois Il va s'agir De la foi Pervertie Donc assurez-vous D'être là Et surtout Continuez à nous écrire Continuez à nous partager Nous sommes vraiment Encouragés de vous entendre Et que le Seigneur Vous bénisse Et continuez A le servir De tout votre cœur Jusqu'à la prochaine fois Je vous dis A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada